Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler scrap. J'avais envie de réaliser avec vous aujourd'hui cette petite carte de vœux assez originale par sa forme puisqu'elle reprend le principe d'une boule de Noël qu'on accroche au sapin. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc un petit coloriage pour enfants trouvé sur internet d'un Père Noël qui rentre dans sa cheminée. J'ai mis une petite attache parisienne pour pouvoir ouvrir cette boule de Noël. Et à l'intérieur, j'ai trouvé également sur un site de coloriage un Père Noël qui sort de la cheminée. Voilà, avec un petit sentiment édité à l'ordinateur. Et la particularité de cette boule de Noël, c'est quand vous la retournez, le texte de vœux est à l'arrière. Donc je compte également rajouter un texte par là, un petit peu plus personnalisé par rapport à la personne à qui je vais l'envoyer. Donc aujourd'hui, je vous propose cette petite réalisation rapide. Donc voilà, pour ce faire, on aura besoin, pour nos deux bases, de deux ronds. Donc pour ma part, 7 cm de diamètre. Un plus petit de 2 cm de diamètre. Vous pouvez très bien utiliser des papiers qui sont déjà décorés. Moi, pour ma part, j'ai fait des fonds rapides aux aquamarkers. Un petit dos sur ma plaque vitrée. J'ai tamponné. Vous trouverez plus en détail ma façon de faire sur une de mes vidéos sur ma chaîne. Voilà. On va venir ensemble par ancrer nos pièces. La petite aussi. Voilà. Celle-ci, je l'ai déjà faite. On aura également besoin de la même chose pour ma part en noir. Voilà. Qui viendra se coller à l'arrière pour une finition un petit peu plus propre. Voilà. Donc pour démarrer, on va s'occuper de cette petite pièce-ci. Je prends pour ma part un tampon flocon de neige. Que je vais venir tamponner au centre de mon cercle. Enfin, de mon rond. On va venir percer le centre de ce flocon. Donc moi, je prends un petit chiffon. J'ai une pince qui est extrêmement pointue. Donc je vais venir au milieu percer ce flocon. Je vais prendre mon petit rond noir que je vais poser à l'arrière. Je vais reprendre ma pince pour percer aussi cette pièce-ci. Donc on a les deux petits morceaux qui sont percés. On va reprendre nos deux ronds de base. On va venir coller sur chaque rond notre fond pour ma part noire. Voilà. On va reprendre notre petit flocon pour savoir à peu près où est-ce qu'on va le placer. Donc moi, personnellement, je le place par là. Une fois que vous avez fait votre petit repère, vous reprenez votre pince. Vous percez les deux épaisseurs. Voilà. Des deux pièces. Vous percez. On va ensuite prendre un petit morceau de ruban qui fait pour ma part une vingtaine de centimètres qu'on va venir plier en deux. On va reprendre notre pince. Et on va venir également percer au bout notre ruban. Donc ça, j'ai déjà préparé les choses pour que la vidéo aille plus vite. On va ensuite décorer notre première partie. Donc, j'ai déjà collé mon petit Père Noël. Voilà. Je vais rajouter le même sentiment au rentre-le-ventre. Donc, par là. Je vais prendre un petit tampon flocon toujours. Un plus petit, cette fois. Celui-ci. Je vais venir tamponner autour de mon Père Noël. Donc, la première partie est terminée. On va prendre la deuxième partie. Voilà. Donc, je vais changer un petit peu. Cette fois-ci, je vais mettre des petits cadeaux toujours trouvés sur des sites de coloriage enfant que je vais donc venir coller. J'ai préparé un petit peu. J'ai préparé un petit sentiment où j'ai marqué C'est tout. Toujours ma petite touche d'humour que je vais venir coller aussi. Voilà. Je vais prendre mon Posca blanc. Je vais faire tout simplement des petits points. Sur le Père Noël aussi. Ça rappelle un petit peu la neige. On va prendre notre flocon. On va y glisser notre ruban. On va prendre une petite attache parisienne. Donc là, je prends au pif. C'est juste pour vous montrer puisque je l'ai déjà collé moi de base. Donc, on va passer l'attache dans le flocon. On va passer l'attache dans les deux épaisseurs de notre ruban. Et derrière, on va venir coller la partie noire. Je l'ai fait pour ma part. J'ai mis des petites pinces pour que ça sèche tranquillement. Voilà. Donc, le final, c'est comme ça. Et ensuite, on va tout simplement venir le passer dans la première partie. Et ensuite, la deuxième. Ah, si elle est ouverte, forcément, ça ne passe pas. Voilà. J'ai oublié, je n'ai pas découpé ce qui dépasse. Puisque mon tamponnage dépasse légèrement. Je vais venir couper ça. Repasser. Voilà. Mes petits cadeaux aussi. Et voilà. Bien évidemment, quand vous aurez votre vœu, vous faites pareil. Vous le collez sur l'arrière. Attendez. Je vais prendre... Où est-ce que je l'ai mis? Mon petit vœu, je le colle à l'arrière. Je perce bien évidemment aussi par là. Je le colle. Et notre carte de vœu est terminée. Je vous mettrai, comme d'habitude, des photos à la fin de la vidéo. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ce petit tuto rapide vous est plu. Que vos préparatifs pour Noël se passent correctement. Et puis, que vous allez surtout bien. Je vous souhaite donc une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et merci de me suivre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501